Tout ce qu'on voit, c'est un campement qui est pratiquement désert. Des yachts qui sont en train de se faire charger, des équipes qui s'en vont, et ils restent seulement nous sur la montagne. Oui, à ce moment, on va facilement un mètre de neige fraîche. Notre première journée, notre tentative vers le sommet, c'était de partir du camp 1 au camp 2. Les vents ont été assez violents entre le camp 1 et le camp 2. On parle d'un avion à 60 km heure. On se fait brasser pas mal encore aujourd'hui, les vents. Chacune des équipes, à un certain moment donné, a fait demi-tour. Rendu au C2, c'est pas un problème. On est capable de travailler avec ces vents-là. Alors, la journée numéro 2, c'était encore le même objectif, se rendre au camp 2. Une fois arrivé sur la portion exposée, les vents se sont remis de la partie, mais encore plus forte la veille. On parlait de faire d'environ 80 km heure. Les Sherpas étaient épuisés, trouvaient que c'était trop dangereux. Alors, ils m'ont demandé de mettre fin à l'expédition. On s'est fié à certaines prévisions météo, puis on reste ici. On pense que ça va s'améliorer, puis on va être tout seuls en montagne. Pour eux, l'expédition était terminée, qu'ils ne remontaient pas avec moi en haut pour refaire une autre tentative vers le sommet. On repart de la montagne, la météo qui est prévue à être bonne. Encore 1000 pieds jusqu'au camp 1. On monte. Il fait beau, tout va bien. Puis tout d'un coup, il se met à neiger. Ça va si on est capable de trouver notre équipement au camp 2. Enterré sur un mètre, un mètre et une neige. Tout allait bien. C'était vraiment une belle journée. C'est une journée où on se disait, on s'en va au camp 2. On va l'atteindre, c'est sûr. C'est ce qu'on cherchait! En regardant autour de nous, tout ce qu'on voyait, c'était des belles montagnes, un beau ciel bleu autour. Puis on était vraiment dans une belle ambiance alpine. Puis c'était vraiment intéressant à grimper. Fantastique! Je pense que c'est sur notre bord. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Allez-y! Écoute!